Le reproche que vous faites à la gauche sur la laïcité, justement, eux, ils disent qu'ils en ont marre qu'on leur fasse ce reproche. Ils l'ont d'ailleurs redit tout à l'heure à la conférence de presse de l'ANUP où ils ont présenté leur programme. Est-ce qu'on veut faire de ce pays pour les cinq prochaines années ? Est-ce qu'on veut simplement s'intéresser uniquement à la tenue qu'on met en les piscines ? Ou est-ce qu'on va aussi s'occuper de questions essentielles ? C'est de savoir comment, effectivement, on va continuer à les remplir les piscines. Comment est-ce qu'on va faire pour que la sécheresse n'existe pas ? Il y a mieux à faire que de discuter les 6000 règlements intérieurs des piscines de ce pays. En tout cas, moi, je ne suis pas candidat à être Premier ministre des piscines. Eux, ils disent qu'on a perdu du temps avec ces premiers minutes. Mais c'est de la démagogie. Comment vous pouvez dire ça ? Madame, vous êtes une femme. Moi, j'ai passé ma vie dans le monde arabe comme patron de Reporters Frontières. Moi, je suis allé défendre des femmes qui se battaient contre l'obligation de porter le voile. Et ces deux pingouins, ils osent nous dire ça. Mais c'est des démagogues, madame. C'est eux qui sont un vrai problème. Moi, j'aime bien entendre un certain nombre d'éditorialistes taper sur Marine Le Pen. Même, vous devriez vous scandaliser des propos. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit ? Il ne veut pas être Premier ministre des piscines ? Oui, et qu'est-ce que c'est cette formule ? Parce qu'il est un bon orateur. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Vous dites qu'il y a une urgence environnementale, c'est plus urgent. C'est ça. Et ça, ce n'est pas une urgence. Oui, il choisit. Pardon, pour moi, c'est une urgence. Comme maire, jamais je n'accepterai, jamais je n'accepterai le burkini dans les piscines municipales. Et je pense que 90%, y compris les musulmans de ma ville, sont fondamentalement contre. Et oui, c'est une barrière. Et oui, c'est une barrière qui rend un certain nombre de propos indignes. Attendez, ils ont eu un mot sur le maire de Grenoble, c'est la première fois qu'il tient des propos fous furieux. Enfin, attendez, qu'on ne se mobilise pas là-dessus. Je veux dire, ce n'est pas une histoire de droite, d'extrême droite ou de rien du tout. C'est une histoire juste de liberté, de liberté, de nos libertés, de nos libertés. C'est la liberté qu'on autorise le port du burkini dans ces piscines. En tout cas, c'est ce qu'ils défendent. Vous y croyez une seconde, vous, à ça ? Attendez, pardon. Vous allez me dire que c'est vous qui me posez les questions et ce n'est pas moi qui vous les pose. Mais comment vous pouvez admettre un raisonnement pareil ? Enfin, attendez-moi, dans ma ville, le nombre de femmes que je vois arriver, un certain nombre, portent le voile. Ça me choque. Je suis contre. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Mais enfin, jamais je dirais ça. En même temps, de l'autre côté, parce que j'essaye juste d'être nuancé, même si je lève la voix, parce que ça me scandalise. De l'autre côté, quand je vois Éric Zemmour qui reproche à Marine Le Pen, vous savez, d'avoir fait un selfie avec une fille, une jeune fille voilée, c'est une imbécilité totale. Moi, j'ai dû faire 150, 200 selfies dans ma ville avec des filles voilées. Ça ne m'a jamais posé un problème. C'est pareil. Comment ? On ne confond pas les choses. Moi, je pense que sur l'immigration, il faut la restreindre. L'immigration zéro, ça n'existe pas. Il faut la restreindre. Mais je comprends en même temps. Je l'ai dit dix fois. Je vois des gens qui viennent me voir. Je suis maire, je suis officier de police. C'est de police. Judiciaire ? Judiciaire. J'arrive. Et les gens me disent, je suis en situation irrégulière. Vous me voyez appeler la police pour faire arrêter le type ? Enfin, je ne le ferai jamais. Il y a une différence entre être contre une immigration non contrôlée et puis mettre en cause les gens. Je suivrai Burkinabé, madame. Je rentrerai illégalement en France pour y amener ma famille sans hésiter. Et comme maire, je dénonce l'immigration massive. Enfin, on a un peu d'humanité vis-à-vis des gens. Et cette gauche-là, elle est à vomir. Je vous remercie. Merci.